Donc n'oubliez pas, coupez votre micro et remettez le… Bon, non, je parle. Bonjour à tous, nous nous donnons quelques secondes pour attendre les derniers participants. Hello everyone, let's wait for a few seconds for the last participant. Pour votre information, cette session va être en français et vous devrez avoir un traducteur. Normalement, vous pourrez accéder au traducteur. For your information, this session will be done in French, so you can access translation to the translation link. Bonjour à tous, je me présente, je suis Diane Moyet, je suis la conseillère nutrition pour les pays francophones pour Concern Worldwide. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un cas d'étude sur le DRC et sur le Niger. Avec nous, nous avons donc Dr John Mugunga, qui est le coordinateur du ProRANUT, qui est l'organisme de la nutrition au Congo. Et nous allons avoir également avec nous Dr Até Sanoussi, qui est le chef de division de la prise en charge des troubles de la nutrition dans le département nutrition au Niger. Dr Até a eu quelques petits soucis de connexion, nous espérons qu'il pourra nous rejoindre très prochainement. Donc, sans transition, je vais laisser Dr Mugunga présenter et je vous remercie et je vous souhaite une bonne session. A vous Dr Mugunga, une fois que la présentation est en ligne. Merci pour ce moment précieux. Nous allons devoir vous présenter cette étude des cas sur les facilitateurs obstacles du passage à l'échelle des services de prise en charge de l'immunisation en République démocratique du Congo. Et là, spécifiquement, nous allons prendre une de ces 26 provinces qui comptent la RDC, c'est le Tanganyika. Globalement, la RDC a une situation nutritionnelle qui demeure préoccupante malgré les efforts fournis ces deux dernières décennies pour améliorer le temps nutritionnel des enfants de moins de 5 ans. Donc, la dernière enquête mixte 2018 qui a été menée révèle 42% d'enfants qui souffrent du retard de croissance et 2% d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition aiguë sévère, ce qui représente environ 1 million d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition aiguë sévère sur l'ensemble du pays. Prochain. Alors, la situation dans la province, spécifiquement dans la province du Tanganyika, mais elle est prometteuse parce que depuis 2007 jusqu'à ce jour, nous avons senti qu'il y a une diminution de la prévalence de la malnutrition aiguë. Aujourd'hui, nous sommes à 4% de la malnutrition, mais cette prévalence, elle cache aussi beaucoup de disparités au sein des zones de santé parce que la province du Tanganyika en a 11. Et il y a des provinces qui sont les plus touchées avec 12,5% comme Koro, mais il y a aussi des provinces qui semblent être peu touchées comme Yemba, où nous avons un taux de prévalence autour de 3,3%. Prochain. Alors, depuis 2012 jusqu'en 2020, ça fait à peu près 9 ans. Donc, si vous regardez le graphique qui est devant nous, nous sentons vraiment une marche en zigzag, parce que tout simplement, si vous observez très bien, en rouge, ce sont des zones de santé qui ont intégré. Ça fait 6 mois et vous avez, en 2012, il y avait 9, 2013 et 11, donc les 11 zones avaient intégré, mais au sein de ces zones de santé, on avait, en fait, il y a des aires de santé, le minimum c'est 20 par zone. Il y a des zones qui ont 25, donc la couverture interne était très faible, de 2012 jusqu'en 2019. Donc, si vous regardez les chiffres des admissions, ça augmente ou ça baisse selon que les zones de santé ont accédé et ont été appuyées, ont eu des projets de prise en charge de la manue de tissu aiguë. Mais en 2020, on a vu une explosion des cas d'admissions. On est allé jusqu'à 61 000 et ça, ça a connu. En fait, 2020 a connu aussi une amélioration de la couverture interne des zones de santé. Plusieurs zones de santé ont eu des couvertures au-delà de 50 % des aires de santé qui ont fait l'appétitement. Alors, quels sont les principaux succès à enregistrer au cours de ces 9 ans de mise en œuvre de l'appétitement dans la province du Tanganyika en RDC? D'une part, nous avons la détection des cas avec un dépistage actif et passif systématisé. Donc, au niveau de la communauté, vous avez des relais communautés qui passent de ménage à ménage pour identifier les enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la manétition, les femmes enceintes et les femmes ennêtantes qui souffrent de la manétition. Et ça, ça se fait de façon systématique, mais aussi au niveau des structures de santé où l'on fait le dépistage passif chez les enfants de moins de 5 ans et aussi les femmes enceintes et allétantes qui viennent consulter pour d'autres cas en dehors de la manétition. Donc, toute femme qui arrive, toute femme enceinte ou allétante et tout enfant de moins de 5 ans, quel que soit le motif qu'il amène à l'hôpital, il est obligé d'être dépisté à la manétition. Deuxième élément, c'est les prestations de services précisément. Là, on a enregistré aussi beaucoup de succès, puisque au jour d'aujourd'hui, aucune prise en charge ne se fait parallèlement en dehors des structures sanitaires qui sont répertoriées dans la pyramide sanitaire du pays. Deuxième élément, c'est que la manétition aujourd'hui, elle est considérée comme toute autre maladie et elle bénéficie de la même attention de la part des prestataires et elle est intégrée dans la grille de toutes les maladies. Troisième élément enregistré aussi comme succès, c'est que l'appétitement et les médicaments de prise en charge de la manétition aiguë sont intégrés sur la liste des médicaments essentiels de la RDC. Ce qui fait que, normalement, ils doivent bénéficier de certaines exonérations parce que c'est des médicaments essentiels. Et enfin, nous avons les informations pessimaires qui sont directement intégrées dans le SNIS. Le SNIS, c'est le système national d'information sanitaire. Et donc, il y a, au fait, diminution des canevas parallèles de collecte des données pessimaires parce que tout passe par le système national d'information sanitaire. Il y a eu des facilitateurs, mais aussi des obstacles. Comme facilitateurs, nous avons cette détection des cas qui est systématisée, le traitement des cas dès que le cas a été diagnostiqué. Il y a surtout la gratuité de la prise en charge de l'appétitement. Donc, tout enfant qui est malnutri ou une femme enceinte malnutri ou allaitante, elle est prise en charge gratuitement dans les structures de santé. Et enfin, ce rapportage qui est intégré dans le système de santé. Alors, quelles sont les actions qui ont permis de capitaliser tous ces facilitateurs ? Nous avons retenu deux, l'approche PIB-mer, que nous devons intensifier pour que nous puissions maintenir le cap, et l'approvisionnement en entrant, qui est un élément capital qui doit nous aider à maintenir tous ces facilitateurs. Sinon, s'il n'y a pas un entrant, il n'y a pas quoi, tout va tomber. Les obstacles, on a retenu quatre. Le premier, c'est cette absence d'harmonisation dans la prise en charge des cas masse, donc les cas sévères et les cas modérés. On se retrouve avec des structures qui prennent en charge uniquement des cas sévères et des structures qui prennent en charge uniquement des cas modérés, parce que les bailleurs sont différents. Le PAM appuie les cas modérés, et les autres bailleurs, comme l'UNICEF et d'autres partenaires, ils appuient les cas sévères. Et même si nous avons quelques structures qui prennent en charge les cas modérés et sévères, là où l'intégration de ces volets est complète, les projets ont des durées différentes. Donc, vous trouverez des cas où le projet masse est plus long que le projet MAM. On va se retrouver toujours avec les MAM, peut-être qu'ils ne vont pas continuer à être pris en charge. Et la preuve, vous avez là des couvertures qui sont différentes. Pour la masse, on a 40,9 % en 2020 de couverture interne. Et pour la MAM, on a 51,1 % de couverture interne. Donc, ça pose un problème. Deuxième élément, les kits médicaux, qui sont souvent incomplets, voire absents. Donc, des projets, on les écrit, mais à la limite, si on peut amener les médicaments pour la prise en charge des cas de MAM et de tissu aiguës, si vraiment la molécule qui ne manque pas, c'est l'amoxicilline. Mais les autres molécules, souvent, on ne les amène pas. Et on se retrouve avec des problèmes de difficulté dans la prise en charge des complications médicales à l'UNTI. Troisième obstacle, c'est le manque ou l'insuffisance du personnel qualifié. Et parfois, on peut financer, voire même démotiver, dans la plupart des structures sanitaires. Donc, ça fait que lorsque ces projets de prise en charge qui sont appuyés par les partenaires prennent fin, la poursuite, ça pose un problème. Il faut négocier avec les prestataires parce qu'ils pensent que c'est une surcharge. C'est une charge supplémentaire qu'on leur donne. Et enfin, nous avons cette dépendance au financement humanitaire, au financement extérieur et des projets de courte durée. Ça nous pose énormément de problèmes. Donc, si le financement extérieur cesse, la prise en charge, pour le moment, risque de cesser aussi parce que le gouvernement n'a pas prévu cela dans sa ligne budgétaire. Alors, quelles sont les actions qui permettent de s'attaquer à ces obstacles ? Nous avons prévu des réunions de coordination avec tous ces partenaires pour essayer de les aligner et voir comment est-ce que nous pouvons cheminer ensemble. Deuxièmement, plaidoyer pour qu'on puisse affecter un personnel de qualité, un personnel formé, un personnel qui sera aussi motivé. Donc, faire un plaidoyer pour qu'on aligne pour ces personnels là-bas, la paie du gouvernement, pour que même au départ des partenaires, même à la fin du projet, que le travail puisse continuer à se faire. Et enfin, la mise en œuvre du plan de désengagement pour permettre une pérennisation du travail après le départ du partenaire. Alors, quelques adaptations récentes. La première, c'est l'usage de Moringa. Moringa, c'est une plante qui est très riche, mais qui me permet de prendre en charge ou de prévenir la magnétition, de prendre en charge les cas de MAM. Donc, nous avons quatre zones qui ont expérimenté Moringa, expérimenté dans la culture, mais il y a quelques aires de santé seulement où il y a eu un partenaire qui a essayé de prendre en charge les cas de MAM à base de la poudre de la farine de Moringa. Et nous pensons que si nous pouvons intensifier la culture et la vulgarisation de cette plante et son utilisation, nous pourrons arriver à prévenir, voire prendre en charge les cas de MAM et pourquoi pas passer à l'échelle. Deuxième adaptation, c'est l'élaboration des lignes directrices pour les actions en nutrition. Donc, en 2015, la RDC s'est dotée des lignes directrices, mais ça a été revu en 2019. Et dans ces lignes directrices, ce qui reste, c'est vulgariser ces lignes directrices pour que tous les partenaires puissent s'aligner et s'aligner aux directives du pays. Et enfin, c'est cette mise en œuvre de l'approche pubimaire. Nous pensons que ça pourra peut-être nous aider à passer à l'échelle, à recruter aussi beaucoup de KAMAS. Parce que nous l'avons expérimenté jusque-là, il faut le dire, au Tanganyika, nous l'avons expérimenté dans quatre raies de santé sûrement, contre 264 raies de santé qui est contre la province. Et donc, si nous pouvons passer à l'échelle, aller essayer de couvrir, si pas toutes les zones de santé, la plupart des zones de santé, avec cette approche, nous pensons que nous pourrons... Prochain diapo. Alors, quels sont les engagements pris actuellement, les engagements pris par le gouvernement pour que nous puissions lever les obstacles et passer à l'échelle ? Nous avons le protocole précisément simplifié. Au fait, ce protocole, chez nous, au Tanganyika, nous ne l'avons pas expérimenté, mais il est expérimenté dans d'autres provinces du pays. Nous pensons qu'après l'expérimentation et qu'on peut l'étendre à toutes les provinces, ça pourra nous aider à limiter la surconsommation des intrants par les bénéficiaires. Deuxième engagement, c'est l'utilisation des alternatives locales, comme la poudre de moringa, comme la pâte d'arachide, comme d'autres aliments qui existent dans le pays. Ça, ça pourra nous aider à utiliser ça lors des ruptures des intrants conventionnels comme les ATPE pour garantir un accès à tous au traitement contre l'émaciation. Et enfin, le pilotage de l'approche PIVIMER parce que cette approche permet de détecter précocement les cas de masse, d'alléger le travail du relais communautaire, ce qui va résoudre la question de motivation et aussi réduire le risque de propagation du COVID-19 dans la communauté. Alors, quelles sont les capacités et les ressources qui manquent au gouvernement pour passer à l'échelle ? On en a retenu deux grands. Nous avons le financement qui est quasi inexistant dans les activités, et optons pour les activités pessimaires. seulement, et pas seulement pessimaires, mais les activités de nutrition en général. Donc, il n'y a pas une ligne budgétaire qui va être tracée, soit au niveau du pays, soit au niveau du gouvernement provincial. Une ligne retenue pour les activités, pour le financement des activités pessimaires et la motivation trop faible des prestataires. parce que si on motivait les prestataires, nous pensons que nous pouvons résoudre le problème de prestation, le problème de motivation, le problème de réclamation de cette motivation par les staffs des structures de santé. Alors, quant à moi, je vous remercie. Je pense que s'il y a des questions, dès que les six soins, nous les attendrons. Je passe la parole au docteur Até du Niger pour la suite du programme. Bonsoir à tous. Docteur Até Sanoussi, je suis de la direction de la nutrition du ministère de la santé publique du Niger. Je suis le chef des divisions prise en charge des troubles nutritionnels. Donc, je vais partager avec l'étude des cas du Niger le passage à l'échelle des services de prise en charge de l'émanciation, quels sont les facteurs facilitateurs et les obstacles. Diapo. Donc, un peu l'aperçu de la charge de l'émanciation au Niger. Donc, quand on regarde la diapo, on constate que depuis 2010, le taux de l'émanciation est resté élevé au Niger. Donc, la malnutrition globale est constamment élevée. Sur les 10 ans, le taux dépasse les 10%, même en année normale. Et il y a eu aussi des années où on a eu des urgences nutritionnelles. en 2005, 2010, 2015 et 2018 où le taux a dépassé les 15%. Toutes les régions sont touchées. Cependant, les régions de Zender et de Maradi et de Tawa sont les plus touchées par cette émanciation. Diapo. Maintenant, par rapport à la couverture et la qualité de service de prise de l'émanciation. Donc, nous avons récemment effectué une évaluation de 10 ans de groupe. Cette analyse nous a permis de constater que environ 350 enfants sont pris en charge. Et maintenant, les enquêtes de couverture qui ont été réalisées, il faut noter que ce sont des enquêtes parcellaires, ce sont des strates qui sont différentes et surtout en milieu rural. Donc, la couverture n'a guère dépassé les 50% pour les meilleures enquêtes. Donc, diapo. Maintenant, quels sont les facteurs de réussite? Les principales réussites, c'est surtout les services de gestion de l'émanciation qui sont disponibles sur toute l'étendue du territoire, dans tous les districts. Donc, et ça, c'est en tant que composante essentielle des services de santé, c'est-à-dire au niveau de chaque district, chaque formation sanitaire, donc, ils proposent les services de prise en charge de l'émanciation, que ce soit les sévères ou bien les modérés. Les sévères et les modérés en même temps. On a aussi l'approche Shimam Search, donc, qui a débuté au Niger depuis 2014. Donc, actuellement, elle est mise en œuvre au niveau de cinq régions du pays, à savoir la région de Tawa, qui était la région où l'expérience a commencé, Tilaberi, Zender, Maradi, qu'elle soit les régions où cette stratégie est mise en œuvre. Actuellement, on a rédigé un document pour la mise à l'échelle de l'approche et le document est en cours d'adoption au niveau du ministère de la Santé. On a aussi la stratégie PBMR, qui est aussi mise en œuvre, mise à l'échelle, sauf au niveau de la région d'Agadez. Donc, là aussi, on sait que l'expérience a commencé au niveau de la région de Zender. Et actuellement, cette approche est mise à l'échelle au niveau de toutes les régions sauf une seule qui est Agadez. Et c'est une stratégie qui permet aux maires de prendre le PV et de détecter précocement les enfants manutris pour se rendre au niveau des formations sanitaires pour une prise en charge précoce. Diapo. Quels sont les facilitateurs et les obstacles ? C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, nous avons eu à faire une évaluation de 10 ans de la PESIMA et nous avons identifié quelques facteurs qui ont été des facilitateurs de l'intégration de la PESIMA par rapport à la gouvernance et au leadership. Donc, nous avons constaté que l'intégration est atteinte parce que la PESIMA est intégrée dans tous les documents de politique au niveau national, que ce soit les plans de développement économique et social, les plans de développement sanitaire, l'initiative 3N, les Nigériens, les Nigériens, la politique de sécurité nutritionnelle. Donc, tous ces documents stratégiques sont intégrés de la prise en charge de la malnutrition et aussi au niveau opérationnel. Donc, nous avons des agents qui sont des nutritionnistes qui sont positionnés au niveau des régions et qui assurent l'intégration de la PESIMA dans les différentes planifications. Il y a aussi l'information sanitaire. donc ici aussi les degrés d'intégration sont atteints et toutes les données de la PESIMA sont intégrées dans le système d'information sanitaire du pays. Donc, on a une seule source de données, il n'y a pas de données parallèles actuellement. Tout celui qui veut les données, on fait l'extraction, on fait l'analyse et on remet celui qui veut l'exploiter. Maintenant, il y a des domaines où on pense que ça a quand même besoin d'être renforcé, c'est le finance, c'est les ressources humaines, les médicaments et les fournitures, les prestations de services et les communautés. Diapo. Diapo. Voilà. Donc ça, j'ai déjà parlé de ça, les facteurs de succès. Les facilitateurs, c'est surtout la gouvernance et le leadership. Maintenant, les obstacles, c'est surtout le financement. Bien que l'ématiation est intégrée dans les stratégies et les politiques du MSP, les pays n'ont pas encore de solution pour le financement durable du traitement de l'ématiation. Les principaux coûts étant les ATPE qui représentent environ 70% du budget et est assuré en grande partie par les agences telles que l'UNICEF et les PAM. Donc, récemment, nous avons élaboré une feuille de route en 2020 pour voir dans quelle mesure cette transition de financement de la prise en charge des acteurs humanitaires vers l'État sera assurée sur un horizon de 10 ans jusqu'en 2029. Maintenant, aussi, un deuxième obstacle, c'est surtout les ressources humaines. Donc, bien que les soins primaires de la nutrition ne soient intégrés aux services de santé, et les infirmiers qui sont en fonction, qui sont formés, mais on a encore quelque chose qui constitue un obstacle, c'est surtout le développement des capacités de gestion de l'ématiation qui est insuffisamment intégrée dans les formations initiales des prestataires de santé. Donc, de telle sorte que les prestataires qui sont recrutés ont besoin d'une mise à niveau une fois sur les terrains. Donc, il faut que cette formation continue, soit organisée par le MSP et deux fois avec le soutien des agences des Nations Unies ou des ONG pour leur permettre d'être opérationnels. Le troisième point, c'est les médicaments, les fournitures et les infrastructures. On sait, l'ATP est inscrit dans, est inclus dans la liste des médicaments essentiels génériques pour l'Énigène et cependant, sa fourniture a été toujours parallèle aux médicaments et aux fournitures essentielles parce que son financement et d'autres fournitures pour la nutrition essentiellement assurées par l'UNICEF et le PAN. Donc, il y a aussi des problèmes de mise en place de ces ATPE du niveau du niveau des districts vers les CSI jusqu'à présent de financement comme je l'ai dit est assuré par les agences des Nations Unies. Maintenant, en 2020, le ministère en collaboration avec les principales parties prenantes a élaboré un plan qui détaille la fourniture des médicaments et des produits essentiels par le gouvernement du Niger depuis l'approvisionnement jusqu'à la livraison au niveau des CSI. Donc, ce plan est en train d'être testé au niveau de la région de Maradi au niveau des six districts et est soutenu par l'UNICEF et le PAN. Pour ce qui est de la prestation des services, on sait qu'au Niger le traitement est intégré dans le service de santé mais il est possible d'améliorer les soins holistiques de l'unité de soins aux enfants afin qu'il n'y ait pas d'occasion manquée de soins. C'est-à-dire lorsqu'un enfant accède au traitement de l'immatiation donc il ne faut pas qu'il accède aux soins des services de santé il ne faut pas qu'il y ait des occasions manquées. On sait que les services de traitement de l'immatiation se font au niveau de toutes les formations sanitaires mais la couverture est de 51% de la population totale. qui ont un accès acceptable aux établissements de santé ce qui limite quand même l'accès au traitement de nombreux enfants. En outre la disponibilité des ATP ou d'autres produits pour la gestion de l'immatiation modérée modérée surtout n'est pas constante d'une année à une autre et n'est pas aussi sur toute l'étendue du territoire parce que sur les 8 régions il n'y a que 5 où c'est effectif. Maintenant pour ce qui est de l'obstacle communautaire on sait que le diagnostic au niveau communautaire c'est fait par les relais mais aussi par les mères les mères à travers le PB mère famille et aussi certains relais communautaires donc ce sont des relais ICCM mais jusqu'à présent ils n'ont pas encore de compétences pour traiter l'immatiation donc voilà un peu les obstacles au service de prise en charge et les facteurs favorisants diapo maintenant quelles sont les adaptations récentes de ces services de prise en charge donc je le disais les les permettre d'augmenter le dépistage le dépistage actif par les mères donc avec une prise en charge dans toutes les une mise à l'échelle dans toutes les régions actuellement à l'exception de la région d'Agadez comme je le disais donc cette stratégie va permettre aux mères permet aux mères parce qu'on l'a déjà mis à l'échelle dans les régions elle permet aux mères de détecter très tôt les enfants et de se rendre au niveau des formations sanitaires donc ça a quand même amélioré le pb médian à la prise en charge maintenant il y a aussi le cimam surge appliqué à la nutrition qui est mis à l'échelle de cinq régions et cette année aussi on va aller au niveau des crémies de tout le pays avant d'aller vers l'échelle des CSI donc là aussi ça permet aux formations sanitaires de réagir aux différents pics et de s'adapter en fonction de leurs besoins donc avec leurs propres données donc on a vu l'engouement que ça a suscité et nous pensons que ce sont des initiatives innovatrices qui vont améliorer certainement la qualité de prise en charge maintenant il y a aussi les dosages combinés et réduits des ATPE nous sommes en train actuellement de tester les protocoles simplifiés pilotés au niveau du district de Myria par le gouvernement et aliments on a commencé les inclusions le 22 mars et nous pensons que les tests on a fait un premier test de faisabilité 2019 et maintenant nous sommes en train de passer au niveau des quatre formations sanitaires et les résultats probablement vont nous permettre la simplification du protocole ça va beaucoup améliorer peut-être la charge du travail parce que quand on voit la charge des enfants des admissions des malnutris au niveau du Niger et on voit le nombre du personnel on sait que la charge de travail est énorme diapo diapo maintenant comment aller de l'avant l'engagement pour augmenter les charges pour augmenter pour aller à l'échelle des services de prise en charge de l'émanciation donc on sait qu'on a quand même des problèmes d'approvisionnement le pays étant vaste donc l'amélioration nous pensons de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique pour l'achat et la livraison des ATPE ça va nous permettre de limiter des ruptures de stock donc nous sommes actuellement en train de tester au niveau des sites stricts du pays comment le gouvernement et d'autres morbidités comme le paludisme pour voir comment les communautés et les services de santé peuvent travailler ensemble pour supporter en cas de pic la charge de travail sans pour autant détériorer la qualité de la prise en charge il y a aussi l'adoption de la stratégie PBMR qui va contribuer à promouvoir l'identification précoce des cas mais aussi le ministère de la santé publique souhaiterait aussi que des investissements innovants et efficaces dans la prévention de la malnutrition soient intensifiés afin de réduire les besoins globales des services de traitement de limatiation donc là le gouvernement est en train de négocier avec d'autres bailleurs notamment le GFF pour voir comment on peut investir dans les activités de prévention afin de voir comment dans quelle mesure on peut tarir les fraudes de ces enfants il y a beaucoup d'initiatives aussi de pilotage des initiatives dans le cadre de prévention de la malnutrition qui sont en train d'être testées au niveau du pays Diapo Ok, merci nous sommes à la fin de la présentation donc nous vous remercions et nous sommes disposés pour échanger sur certains aspects que nous n'avons pas pu développer donc on s'excuse on sait que la qualité de notre connexion n'est pas bonne de temps en temps je sais que je suis écouté mais ceux qui ont des questions donc on peut bien répondre dans le chat merci à vous merci beaucoup donc un grand merci à Dr. John Mugunga et Dr. Sanoussi Ate pour leur présentation très intéressante donc il a été très intéressant de voir que la DRC comme le Niger font face à des challenges importants des caselodes et des prévalences de malnutrition qui sont élevées avec des problèmes de difficulté à financer sur le long terme la malnutrition ce qui a un impact sur l'approvisionnement en entrant avec des ruptures mais aussi sur la disponibilité de ressources humaines formées et motivées on note cependant qu'il y a quand même un fort leadership et une intégration de la malnutrition au niveau du système de santé que ce soit pour la gestion des entrants ou la gestion des données donc beaucoup de choses positives mais encore beaucoup de challenges à adresser quelques questions qui sont revenues la première question est pour vous docteur Mugonga on a noté dans la première slide que vous avez présenté une croissance très élevée des admissions et on voudrait savoir est-ce que vous pensez que cette croissance cette augmentation des admissions est liée à une augmentation de la couverture géographique c'est-à-dire le nombre de centres de santé ou alors est-ce que c'est lié plutôt au fait de l'augmenter le nombre d'agents de santé ou les deux pour vous quels ont été les facteurs qui justifient cette augmentation en plus donc de peut-être la prévalence de la malnutrition qui a oscillé et comment la couverture a évolué entre 2019 et 2020 merci on répond directement je pense allez-y oui merci d'accord donc en 2020 on a senti effectivement cette explosion des admissions par rapport aux années précédentes et j'ai dit la première raison peut-être qui n'est pas la plus valable c'est cette couverture géographique nous avons nous avons eu 11 zones sur 11 donc 100% des zones de santé ont fait la pécime en 2020 il y a certaines qui ont fait la pécime au premier semestre le projet s'est terminé et la pécime s'est arrêtée parce que pas d'approvisionnement en intrant tout s'arrête et bien ça s'arrête là mais en 2020 nous avons eu 11 zones sur 11 qui ont fait la pécime première raison deuxième raison c'est que parmi les 11 zones il y a eu en tout cas environ 7 zones de santé qui ont eu des projets qui ont été appuyés des projets qui ont pris 11 mois 12 mois et donc c'est vraiment cet appui là-bas fait que ces zones de santé que nous ayons effectivement des zones de santé donc toutes les zones de santé qui ont été en fait qui ont fait la pécime mais les zones de santé qui n'étaient pas appuyées ont reçu les entrants de l'UNICEF ce qui a fait qu'ils ont quand même pris en charge mais c'est peut-être au deuxième ou au second semestre qu'il y a eu rupture en entrant et que la prise en charge a pu cesser la troisième raison c'est que les autres années au sein des zones de santé et la couverture interne n'était pas très améliorée on était autour de 20% de couverture interne donc sur 20 ou 25 aires de santé on avait on avait quatre ou cinq aires de santé qui faisaient la pécime seulement dans une zone de santé mais en 2020 la politique nous avons essayé de changer un peu on a discuté avec les partenaires pour essayer d'accroître l'efficacité des services de prise en charge et donc on a demandé à tous les partenaires aux partenaires aux bailleurs s'ils pouvaient financer une zone lorsqu'on prend une zone de santé qu'on la finance globalement qu'on appuie toutes les aires de santé ainsi qu'on a eu aussi au cours de 2020 en tout cas pas moins de cinq zones de santé qui ont eu à prendre en charge les enfants de toutes les aires de santé donc il y a eu amélioration de la couverture de santé qui ont pris en charge d'accord merci beaucoup donc ce sont là les trois ou quatre raisons qui sont qui ont l'idée que nous puissions avoir cette explosion de cas d'admissions en 2020 bien sûr merci merci beaucoup docteur Moukonga c'est très intéressant de noter que la couverture s'est beaucoup améliorée avec une augmentation notamment de la couverture géographique le nombre de centres mais aussi la présence d'acteurs internationaux comme ce que vous l'avez dit c'est à dire que dès que les acteurs partent les financements partent et on se retrouve avec une couverture qui diminue maintenant j'aurais une question en parlant justement de challenges liés aux entrants vous avez tous les deux mentionné les problèmes de rupture quelles sont les molécules qui manquent spécifiquement dans vos zones respectives je vais peut-être commencer par le docteur Sanoussi si vous nous entendez ok merci pour la question j'ai bien entendu la question c'est juste on a parlé des problèmes de rupture qui sont fréquents surtout au niveau des formations les ruptures en fait c'est des ruptures chez nous les approvisionnements sont assurés par l'UNICEF l'UNICEF paye les entrants il les met à la disposition du gouvernement jusqu'au niveau des districts maintenant c'est l'approvisionnement du district vers les formations sanitaires qu'ils utilisent vers les CSI donc c'est là où on a depuis les années antérieures donc c'est surtout les ATPE où on constate qu'il y a ces ruptures mais aussi deux fois le traitement médical systématique c'est-à-dire les antibiotiques les antiparasitaires et autres traitements systématiques et c'est surtout des liés à l'approvision de Gwander c'est pour cela que je disais que le gouvernement sachant que ce problème est perdu a élaboré un plan d'approvisionnement par le ministère de la Sainte nous avons quelques petits problèmes de connexion docteur AT vous nous entendez toujours nous avons malheureusement perdu docteur AT donc il parlait justement des différentes molécules qui manquent mais de la volonté du gouvernement d'avoir un plan d'appui docteur Mugunga de votre côté au niveau de votre zone d'intervention quelles sont les molécules qui sont le plus souvent en rupture merci pour la question au fait chez nous c'est toute la gamme plein pays elle est fréquemment en rupture surtout quand il n'y a plus de projet donc lorsque le projet arrive il vient avec tous les intrants bien sûr et avec des petits problèmes sur les médicaments mais lorsque le projet s'arrête il s'arrête aussi avec les intrants donc il n'y a pas vraiment une continuité et ça nous pose énormément de problèmes donc cette année par exemple nous avons des zones qui n'ont pas d'intrants donc les zones évoluent comme ça il n'y a pas la prise en charge parce que ce sont des zones si pas orphelines mais c'est des zones où il n'y a pas il n'y a pas d'appui il n'y a pas de partenaires qui appuient là-bas donc on pose énormément de problèmes donc cette gamme plein pays donc les sa seules plein pays sables plein pays plein pays tout ça bon et ça nous pose énormément de problèmes mais aussi les médicaments essentiels génériques ces médicaments qui sont utilisés dans la prise en charge de façon soit spécifique soit systématique ça pose énormément de problèmes et là c'est dans toutes les zones parce que même dans les zones de projet et rares sont les projets qui reprennent pratiquement tous les médicaments en dehors de la moxicilline que je vois qui est quand même apporté et les partenaires qui apportent aussi tous les médicaments c'est plutôt des partenaires qui ne prennent pas aussi qui ne prennent pas aussi beaucoup d'air de santé en charge donc la couverture de leurs services est trop faible mais ils amènent quand même un appui qui est complet donc on a les intrants les médicaments de qualité qui sont là nous avons le cas des médecins médecins du monde qui est là et vous avez par exemple IRC qui est là dans leurs aires de santé pas des zones ils interviennent seulement dans les aires de santé quelques aires de santé dans une zone alors dans leurs aires de santé on ne sent pas des problèmes de médicaments parce que tous ces médicaments sont apportés donc et au niveau des UNTI ce problème là aussi de les thérapeutiques F100 que ce soit F75 donc sincèrement au jour d'aujourd'hui toutes les zones où il n'y a pas de projet nous ne trouvons pas l'F100 on n'a pas l'F75 et pourtant nous avons des cas nous avons des enfants ceux qui naissent avec de faibles poids de naissance qui nécessitent qu'on les prenne en charge correctement mais ils se meurent de soi-même parce que il n'y a pas d'un train donc on revient encore sur la sur la question de la dépendance au financement extérieur notamment au IRC une autre question pour vous docteur Mukunga vous parliez notamment des enfants de moins de 6 mois nous avons une question sur sur le fait est-ce que hypothétiquement si on se focalisait pensez-vous que si on se focalisait sur la prise en charge et la prévention de la malnutrition in utero donc sur la période des pas des 1000 jours mais des 600 jours c'est-à-dire pendant la grossesse et pendant les 6 premiers mois de l'enfant est-ce que c'est quelque chose qui permettrait d'adresser le caselo très élevé de malnutrition en IRC pensez-vous que cela doit être une priorité ? je pense que cela doit être une priorité et aujourd'hui le gouvernement est en train de se battre avec le développement de l'ange tout cela que ce soit en urgence ou en développement pour que nous puissions arriver à limiter tous ces problèmes-là parce que lorsque vous avez des enfants qui naissent avec un poids très faible donc moins de 2,5 kg c'est déjà une malnutrition qui commence et vous voyez les conséquences sur le développement du cerveau donc nous pensons que le gouvernement et même les vailleurs si vraiment ils peuvent se focaliser sur le financement des activités pour prévenir d'accord Docteur Mugunga vous êtes toujours avec nous ? Oui, oui, oui je suis là d'accord super merci pour la question bon retour avec nous docteur Até je sais que la connexion au Niger n'est pas très bonne en ce moment alors une question pour tous les deux vous avez tous les deux parlé d'innovation notamment de protocoles simplifiés de CIMAM Search de Family Muac etc est-ce que pour vous est-ce que vous pensez que ces protocoles simplifiés doivent être passés à l'échelle et quel est le niveau d'adoption lors d'aujourd'hui des gouvernements est-ce que pour ce qui est de la simplification du protocole par exemple cela fait partie des politiques gouvernementales donc je vais laisser docteur Mugunga répondre et docteur Até si vous pouvez compléter pour le Niger après oui je pense tous les protocoles c'est une priorité pour le gouvernement et comme il est en expérimentation dès que les résultats sont approuvés par le programme national de nutrition et bien on va adopter ce protocole on va l'adapter aux réalités du pays et on va le vulgariser dans tout le pays et nous qui sommes en province nous serons obligés de pouvoir l'appliquer donc pour nous on est en discussion avec le niveau central donc je pense que c'est une priorité pour le pays et nous pensons qu'on pourra peut-être passer à l'échelle et d'ici si pas au début en fait au début du second semestre peut-être vers la fin du second semestre on pourra déjà passer à l'échelle avec ce protocole simplifié que moi je pense qui peut être une des solutions pour la gestion des intrants qui nous posent déjà des problèmes à ce jour voilà ça c'est pour ma part d'accord merci docteur Mbonga docteur Athe la même question c'est-à-dire quel est le niveau d'adoption du protocole simplifié au niveau du gouvernement et j'en profite pour ajouter une autre question toujours en ligne avec les protocoles simplifiés est-ce que vous pensez que la prise en charge de la malnutrition au niveau communautaire donc ce qu'on appelle la CCM malnutrition ou la CCM plus peut-être une solution pour gérer les gazlots énormes que l'on voit notamment sur les zones de Tawa ou Tila Béry ok merci pour les questions qui sont très pertinentes je peux dire que oui les protocoles simplifiés sont des priorités parce qu'on sait que la prise en charge de la malnutrition au niveau des structures de santé elle est très complexe et la charge de travail elle est énorme surtout pour nous qui ont chaque année des centaines de milliers d'enfants à prendre en charge donc c'est pour cela on est allé vers le pilotage bien pour avoir on dit des preuves dans la simplification de ces protocoles donc une fois les études sont compréhentes on va voir comment on peut l'intégrer dans le protocole habituellement quand nous révisons le protocole nous nous servons aussi des recommandations de l'OMS mais aussi des évidences des preuves que les acteurs terrains apportent pour nous permettre de faire des adaptations localement et c'est pour cela on est en train de tester le protocole simplifié non seulement à Myria mais aussi en zone de conflit notamment à Difa au niveau de Ningimi je vais rebondir sur la prise en charge de la malnutrition par les relets communautaires là-bas on est en train de tester puisqu'on sait qu'au niveau du pays on a une multitude de cases de santé qui sont gérées par les agents de santé communautaire qui ne sont pas les agents de santé qualifiés donc au niveau de Ningimi nous sommes en train de tester aussi le protocole simplifié qui est utilisé par les agents de santé communautaire je vous rappelle Ningimi c'est la zone de Difa où c'est une zone de conflit où on sait que l'accès aux formations sanitaires est difficile surtout en zone de conflit donc rapprocher plus les entrants ou bien l'offre de services de prise en charge vers les communautés à travers les relais ICCM nous semble la meilleure option pour gérer la multitude des cas nous avons attesté cela dans une zone normale notamment au niveau d'un district de la région de Maradi au niveau des 10 cases et nous avons vu que ça c'était avec ACF nous avons vu que ça a quand même une valeur ajoutée sur la réduction et surtout de la charge de travail et on a aussi vu la qualité de la prise en charge que ça soit fait par un agent de santé communautaire ou bien par un agent de santé qualifié n'a pas beaucoup de différence je pense que dans l'avenir ce sont les options qui vont nous permettre de mieux gérer les cas de malnutrition les nombre de cas qui sont élevés non seulement en zone de conflit ça va permettre de rapprocher mais aussi en zone de non-conflit ça va un peu diminuer la pression sur les formations sanitaires maintenant il y a des défis aussi qu'on avait soulignés parce qu'on sait que notre pays il est vaste on sait que aussi l'approvisionnement de formation sanitaire en entrant est très difficile parce que le pays est très large et ça c'est vraiment un défi non seulement pour faire le suivi de ces formations sanitaires mais aussi en termes d'approvisionnement de ces formations sanitaires voilà ce que j'ai à dire merci pour les questions c'était très intéressant de parler de ces deux options merci merci beaucoup docteur Ratté et encore merci à vous deux donc pour ces présentations très intéressantes donc on retient qu'il y a vraiment une volonté du gouvernement de continuer à appuyer la prise en charge de la malnutrition de bouger vers l'adoption d'innovation donc beaucoup d'engagement beaucoup de promesses et on espère seront concrétisées on note que la dépendance au financement extérieur reste malheureusement un des plus gros challenges notamment en DRC donc encore merci pour le travail merci pour les présentations que vous nous avez données je remercie tous les participants qui sont venus je sais que certaines questions n'ont malheureusement pas pu être répondues je vous encourage à ne pas hésiter à contacter docteur Mugunga et docteur Athe pendant le reste de cette conférence vous avez les moyens de les contacter via la plateforme maintenant nous allons aller vers une pause de 10 minutes et nous nous retrouverons pour un panel d'ici une vingtaine de minutes encore une fois merci à tous et je vous souhaite donc une bonne fin de matinée ou fin de journée selon où vous êtes je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite Sous-titrage FR ?